On vient de terminer nos deux journées de pêche ici dans la réserve phonique La Véranderie, plus précisément au réservoir d'Auzouais. On a fait une belle pêche, on a pris une quarantaine de dorés durant nos deux journées de pêche, même si on ne connaissait pas du tout le secteur. On était capable de se faire un bon repas, on ramène du poisson aussi. Bref, tout a été génial, donc j'ai le goût de donner aux gens toute l'information nécessaire pour que vous puissiez vivre vous aussi le même séjour de pêche qu'on vient de faire. Je suis en compagnie de Charles, qui est responsable des opérations ici. Pour situer les gens, secteur Nadagam, on est environ à quelle distance de Montréal? 400 km, on est rendu dans le secteur Nadagam. C'est par le beau chemin de la route 117 et un chemin de gravier d'excellente qualité qui se rend directement au chalet. Oui, ça c'est 12 km ce trajet-là, ça se fait très très bien. La route est vraiment belle. Pour les gens qui arriveraient du nord, de Val-d'Or, la distance? Val-d'Or à environ 100-150 km, le chiffre à peu près. Mettons à 150 km on est rendu à Val-d'Or, ça se fait bien. Vraiment très bien. Nous, on a logé dans un chalet qui est derrière nous, un chalet en bois rond, spacieux, électricité au solaire, réfrigérateur au solaire, poêle au propane. Tout était fonctionnel, c'était propre, c'était parfait. Il y avait même un barbecue aussi qu'on a utilisé pour faire nos patates, pour accompagner le doré. Mais les gens qui viennent ici peuvent aussi venir en camping. Oui, il y a un camping directement adjacent au site ici, une quinzaine d'emplacements de camping. Les gens arrivent avec différents équipements. Ça peut être des gros équipements, des grosses roulottes. C'est accessible facilement. Si j'ai bien compris comment ça fonctionne, autant pour les gens qui sont en camping que des gens comme nous qui choisissent de s'héberger en chalet, on peut pêcher évidemment le lac qui est ici à côté, le réservoir d'Auzouais, ou on peut choisir de se déplacer ailleurs, de garder notre bateau sur la remorque, puis de partir et d'aller essayer d'autres secteurs du réservoir d'Auzouais, ou même d'autres lacs, je pense. Oui, c'est ça. C'est facilement accessible un peu partout. On a des rampes bétonnées un peu partout pour les différentes grosseurs d'embarcations. Mais c'est ça, on peut aller... Vous n'avez pas un lac qui vous est attribué tout le long de votre séjour. Vous pouvez aller ailleurs aussi. Ça, c'est un choix qui me plaît. Nous, on a fait ça la première journée. On a regardé les cartes, puis on a vu un secteur qui nous semblait intéressant. On a fait une vingtaine de minutes sur la 117. On est allé mettre le bateau à l'eau, puis on a pêché ce secteur-là. Puis ça s'est avéré un bon choix. La deuxième journée, on a pêché ici, puis la pêche était bonne aussi. Bon. Puis au niveau, justement, des embarcations, nous, on est venus avec notre embarcation personnelle, évidemment. Vous avez pu le voir. Parfois, il y a des rabais quand on amène notre embarcation personnelle. Donc, vérifiez ces choses-là. Mais si quelqu'un n'a pas d'embarcation, vous avez ce qu'il faut ici. Oui, on a des chaloupes qui sont fournies avec les forfaits de chalet. Et aussi, les gens peuvent en louer quand ils sont en camping. On a des chaloupes de 14 pieds en aluminium récentes et entretenues. Et il y a une location de moteur qui peut être aussi faite sur place. OK. Fait que ça, c'est au choix des gens. S'ils ont leur moteur, ils l'apportent. Sinon, ils peuvent en louer un ici. C'est ça. OK. Même l'essence aussi, comme service, il y a de la vente d'essence. Les gens, ils n'ont pas à s'occuper de ça. Ils peuvent l'avoir sur place aussi. OK. Ça, c'est bon à savoir. Au niveau de la pêche, évidemment, sur le réservoir d'Ausouest, c'est beaucoup doré-brochet. On peut faire d'autres espèces ailleurs dans la réserve phonique. Mais nous, on était vraiment ici pour le doré et le brochet. On en a pris beaucoup. La limite de taille ici sur le réservoir d'Ausouest, 32 à 47 cm. Donc, c'est important de respecter ça. Tu m'expliquais, Charles, que si on va ailleurs dans la réserve phonique pêcher, d'abord, il faut le signaler aux gardiens de notre territoire pour avoir les papiers en règle et tout ça. Puis prendre aussi des informations parce que les limites de taille peuvent changer d'un secteur ou d'un plan d'eau à l'autre. C'est bien ça? C'est ça, c'est ça. Vu que l'immensité de la réserve, il y a différentes réglementations qui peuvent s'appliquer. Il y a un plan de gestion du doré, surtout, qui est spécifique à la réserve phonique-la-vérendry, qui peut avoir d'autres gammes, genre 37 cm à 52 cm dans certains endroits. Et d'autres, il n'y a pas de limite supérieure pour le doré. À ces endroits-là aussi, la mise en portefeuille, selon la réglementation, pour avoir le droit de ramener le doré à la maison n'est pas requise. Au niveau des autres choses qu'on peut faire ici, évidemment, comme derrière nous, il y a une belle plage. Si on vient avec la famille, les enfants peuvent aller jouer sur la plage, lancer le ballon, le frisbee, etc. Mais tu mentionnais aussi que la réserve phonique-la-vérendry, c'est un des plus grands réseaux canotables au Québec, c'est ça? Oui, c'est ça. Il y a un organisme apparenté à la CEPAC. Il y a le plus grand circuit de canot-camping au Québec, canot-camping-la-vérendry. Au-dessus de mille emplacements de campings installés un peu partout par ces gens-là, sur les réservoirs et les différents lacs et cours d'eau, rivières, qui sont canotables. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Merci de votre accueil. On a adoré notre séjour. Éventuellement, c'est sûr qu'on va repasser dans le coin, puis on va venir à nouveau pêcher le réservoir d'Auzouais. Puis si on est capable, sûrement dans un des chalets Nagadam ici. Sous-titrage Société Radio-Canada